Mais où va l'homo sapiens comme animal pensant, si vous voulez, alors ? Comme animal pensant, comme animal tout court, il a, s'il ne se casse pas trop vite, quelques dizaines de milliers d'années à vivre encore avant d'être un homo super sapiens ou ultra sapiens. Nous avons le même corps que les derniers néandertaliens, pratiquement, et le même cerveau que les hommes de Cro-Magnon. Et nous avons vu se construire, par accumulation de symboles, tout le monde autour de nous, et tout le monde de la mécanique, tout le monde de l'industrie. Et c'est le même homme qui est actuellement dans les usines, qui se trouvait au milieu des steppes au paléolithique. Et cette disproportion entre les moyens dont dispose l'homme et ses aptitudes physiques et intellectuelles, est la chose qui me frappe le plus dans ce chapitre de la liberté imaginaire auquel vous faites allusion. Le contact entre l'homme et la nature devient de plus en plus étroit et difficile. Le monde pour lequel nous avions participé pendant plusieurs dizaines de milliers d'années était un monde où la partie de la nature n'était pas une partie perdue, et où l'homme jouait avec la nature sans la casser. Or, actuellement, nous avons éloigné la nature des individus. Il y a des millions d'hommes qui vivent maintenant dans un monde totalement urbanisé et artificiel. Et du même coup, nous sommes en train de liquider les dernières girafes, les derniers éléphants, les derniers lions, les dernières baleines. Et nous sommes en train de créer un monde qui sera un monde totalement dénué de ce qui faisait, à mon sens, l'équilibre des activités de l'homme paléolithique. Et l'homme a combien de temps à vivre encore de cette manière ? Je ne peux pas vous répondre parce qu'on peut faire une extrapolation biologique et dire que si nous continuons d'évoluer à la vitesse à laquelle ont évolué nos ancêtres il y a plusieurs dizaines de milliers d'années avant que nous soyons autre chose que l'homo sapiens, mais dans ce champ de plusieurs dizaines de milliers d'années, tout peut arriver du jour au lendemain ou d'une seconde à l'autre. Vous faites allusion à la bombe atomique ? Je fais allusion pas spécialement à la bombe atomique, mais à tout ce qui nous aurons consommé notre monde avant d'avoir changé d'espèce humaine. Oui, parce que, en fait, l'avenir de l'homme, certains le conçoivent, bien sûr, dans 50 ou 100 ans. Vous, c'est à l'échelle paléonontologique, c'est-à-dire environ, de toute façon, au moins 500 000 ans, et tout d'un coup, les problèmes sociaux, politiques, humains, disparaissent. Bien, oui, j'ai simplement le sentiment que nous risquons d'user la Terre avant d'avoir terminé notre propre trajectoire. Par une méconnaissance de nos possibilités ? Par gaspillage. Je vous trouvais un peu pessimiste. Vous me trouviez pessimiste, mais c'est que je ne suis pas pessimiste. C'est le déroulement des faits historiques qui peut donner lieu à une interprétation pessimiste. Je crois qu'on pourrait encore, alors que le monde extérieur est encore sauvable, que la nature peut encore être sauvée de la catastrophe, et en particulier les espèces animales, je pense qu'on pourrait, si on en faisait l'effort, étant donné le fait que les loisirs des individus iront s'augmentant au cours des décennies qui viennent, on pourrait faire l'effort de cultiver notre milieu naturel et de donner aux individus la possibilité de fréquenter le monde des arbres et des oiseaux et pas seulement les souterrains d'une cité futuriste. Est-ce qu'il y a des espèces animales qui ont disparu ? Il y a de nombreuses espèces animales qui sont... Enfin, il y a parmi les mammifères d'assez nombreux mammifères qui n'existent plus que dans les parcs zoologiques. Et ça porte un coût à l'équilibre biologique de l'homme ? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. La meilleure preuve qu'on puisse tirer, c'est la faim et la soif des individus pour les questions naturelles, pour le lointain passé de la liberté de l'homme préhistorique, pour les échapper dans la nature, la pratique de la spéléologie ou de la montagne. Tout ça, ce sont des réactions saines et profondes de l'homme qui se débat au milieu d'un milieu artificiel où il ne trouve pas la satisfaction de son équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada